Les React Server Components sont le futur de React. Ils offrent de nombreux avantages, mais ils créent aussi énormément de frustration parce que la difficulté a largement évolué depuis l'arrivée des Server Components. React est devenu plus compliqué car ils ajoutent beaucoup de complexité à React qui n'était pas là avant. Cette vidéo, ça va être un guide complet sur tout ce qu'il faut savoir sur les Server Components en React. Personnellement, ça fait 6 mois que je crée des applications avec les Server Components et je pense vraiment être bien placé pour te partager tout ça. Cette vidéo est faite pour toi si tu es développeur React qui travaille avec l'ancienne manière de faire, c'est-à-dire juste les Client Components, mais elle est aussi faite pour toi si tu es débutant React parce que plus vite tu comprends les Server Components, moins tu auras du mal pour les comprendre plus tard. Je tiens finalement à préciser que cette vidéo va t'expliquer vraiment comment fonctionnent les Server Components en général, mais il y aura quand même quelques parties qui seront liées à Next.js parce que pour l'instant, c'est le seul framework qui supporte la technologie. Si tu aimes ce genre de vidéo, va exploser le bouton like et mets un commentaire parce que c'est le meilleur moyen de faire savoir à YouTube et à moi que tu aimes ce genre de vidéo pour que j'en refasse. Bref, c'est parti, tu retrouveras sous la vidéo les chapitres de la vidéo et on va tout de suite commencer avec comment ça fonctionnait avant les Server Components. Il faut savoir qu'avant Next.js, il se passait ce qu'on appelle le Client Side Rendering et il se résume avec ce schéma. Le serveur, il envoyait un énorme fichier JavaScript, puis notre navigateur, il allait exécuter ce fichier JavaScript et rendre la page sans les données, c'est-à-dire que, comme tu peux le voir ici, la page était visible et interactive, mais elle n'avait pas de données. C'est pour ça qu'après, il fallait query les datas côté serveur pour finalement, après quelques temps, afficher le contenu de la page. Et donc, c'était vraiment en deux étapes. C'est-à-dire qu'imagine-toi qu'on avait une vue comme ça et que le seul truc dynamique dans notre page, c'est le bouton Toggle Dark Mode juste ici. Notre bundle JavaScript, il allait contenir toute la page. Le Play Solder, le code pour récupérer les données et le fichier qui affiche tout le layout ainsi que notre bouton. Et ça, c'est ce qui se passait avant. Ensuite, avant les serveurs Components, c'est-à-dire avec Next.js Standard et la méthodologie SSR, il se passait ceci. Premièrement, on allait query les datas côté serveur. Cette fois, c'est la première étape. Puis, on allait rendre, faire un rendu de la page HTML avec les données. Donc là, le client, il recevait le fichier HTML juste ici qu'il pouvait afficher directement. Et c'est après qu'on téléchargeait le JavaScript. Puis, on hydratait la page. On va voir ce que c'est l'hydratation juste après. Et c'est à ce moment-là que la page devenait interactive. Pas avant. Et donc, ce qui se passait, c'est que pour une page que tu as juste ici avec le Toggle Dark Mode qui est le seul élément interactif. Imagine-toi que ce soit une page statique comme un blog ou quoi. Eh bien, le fichier JavaScript, il allait contenir toute la page et on allait en plus envoyer le fichier HTML qui contenait toute la page afin de rendre la page interactive. Puis, il y avait cette phase d'hydratation qu'on va parler juste après. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec les serveurs Components ? Eh bien, il se passe à peu près la même chose. Le serveur, il query toujours les datas. Ensuite, il rend notre page avec les données. Puis, là, le contenu est affiché. Et finalement, on télécharge le JavaScript et on hydrate. La seule différence, c'est qu'avant, si tu regardes les deux avant et après, le fichier JavaScript et la phase d'hydratation étaient beaucoup plus longues avant que maintenant. Si on regarde par rapport au time, avant, ça se passait peut-être à 32 millisecondes ici ou 32 secondes. Et ici, ça se passe à 27. Donc, on a réduit le temps de chargement. Pourquoi on a réduit le temps de chargement ? Parce qu'avant, le fichier JavaScript, il contenait toute la page. Alors que maintenant, notre fichier JavaScript, il va contenir uniquement ce qui est interactif. Et donc, si on regarde ce qui est interactif dans notre page, c'est uniquement le bouton du dark mode ici. Tout le reste, c'est un fichier statique. Et donc, notre fichier JavaScript, au lieu de contenir toute la page, tous les éléments qui ne changent pas, on vient récupérer uniquement les éléments qui changent. Et c'est uniquement cet élément-là qui va être hydraté. Pour comprendre ce qu'est l'hydratation, qui est une partie très importante pour comprendre la suite, on va regarder ce qui se passe ici avec ce schéma d'hydratation. Il faut savoir que dans ta page React, lors d'un rendu côté serveur, via le SSR, notre serveur va générer la page avec React, comme ceci. Il va ensuite faire, avec la méthode RenderToString, transformer ta page React en une page HTML. Et c'est cette page HTML qui va être envoyée à notre client. Exactement comme ceci. Donc, la page HTML, elle va être envoyée directement à notre client. Et du coup, à ce moment-là, on passera d'un loader, le loader de ton site web, à une page qui est visible. Mais cette page visible n'est pas interactive. C'est-à-dire que le bouton du dark mode qui se situe ici, quand tu vas cliquer dessus, il ne va rien se passer. C'est pour ça que notre fichier HTML ici, il va avoir à l'intérieur une instruction qui dit « j'ai besoin de télécharger le fichier JSXX ». Donc, il va demander au serveur de retour « merci, maintenant j'ai besoin du JS ». Et donc, notre serveur, lui, via cette request juste ici, qui est plutôt juste là, il va prendre un bundle JavaScript. Et dans ce bundle JavaScript, il va mettre le React qu'on avait juste ici. Donc, tout le React qui a permis de rendre notre page, il va venir le mettre dans un gros fichier JavaScript. Et il va envoyer ce fichier JavaScript directement à notre client. Le client, il va voir ce fichier JavaScript. Et rappelle-toi qu'il possède déjà un arbre HTML. Et donc, avec cet arbre HTML, il va devoir faire la phase d'hydratation. C'est-à-dire que lui, il a déjà les éléments HTML, notamment notre bouton du dark mode qui est peut-être juste ici. Il a déjà ce bouton du dark mode et il a besoin de faire en sorte de les superposer l'un et l'autre avec le fichier JavaScript afin de rendre notre page HTML ici interactive sans re-rendre la page, sans faire des calculs inutiles. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'ici, il va en guillemets mettre les deux l'un sur l'autre comme ceci. Afin de dire, ok, donc là, l'élément React qui se situe ici, il est associé à l'élément HTML qui se situait ici. Et il va venir plug le JavaScript, l'interactivité, le code qui fait des mouvements, les event listeners, les child elements, etc. Il va venir les plug comme ceci, tchouc, directement sur notre élément. Et une fois qu'il aura fait tout ça, il aura fini la phase dite d'hydratation. Et cette phase d'hydratation, elle va permettre à notre page d'être interactive. Et donc, pour faire cette phase d'hydratation, il a besoin de tout le JavaScript, en l'occurrence pour une page entière. Techniquement, ici, je t'ai fait un autre schéma si ça te plaît plus. Imagine-toi que tu as un composant ici qui s'appelle Counter. On va appeler la méthode RenderToString pour générer un fichier HTML. C'est ce fichier HTML-là qui va être reçu par notre page HTML et il va rendre le Counter comme ceci. Puis, lui, il va venir fetch le fichier JavaScript. Donc, le fichier JavaScript, c'est ça. C'est le hook avec le JSX qui est ici, etc. Et il va venir hydrater. Donc, ici, on voit HydrateRoot. Il va prendre une DOM, node, c'est-à-dire un élément HTML du DOM. Il va venir l'hydrater avec une instance de notre composant. Afin de prendre notre HTML, de prendre notre fichier JavaScript et de l'hydrater afin que notre composant soit interactif. Maintenant qu'on a vu tout ça, concrètement, ça donne quoi ? Eh bien, ici, j'ai un exemple de React Client Rendering. Et donc, dans l'exemple juste ici, si je te montre le code, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un composant React Markdown qui est juste ici où je rends un Markdown que tu vois juste ici. Et je vais rendre ce Markdown. Ce qui est intéressant ici, c'est que si on va dans le fichier Network, juste ici, on peut voir qu'on fetch pas mal de fichiers HTML et JavaScript. Et on va pouvoir comparer cette page, si j'ouvre une nouvelle page, avec la version React Server Rendering. C'est-à-dire qu'ici, c'est React Server Rendering, alors que notre autre page juste ici, c'est React Client Rendering. Pour simplifier les choses, pour simplifier cette démo, Ici, j'ai fait le test des deux pages avec la librairie React Markdown et on voit nettement la différence. Ici, c'est le Client Component. Et là, on a pas mal de données. Donc là, on a l'exécution du JavaScript, etc. Et ce qui est intéressant, c'est ce L. Et ce L, c'est l'étape où le téléchargement de toute l'application est terminée. C'est-à-dire que l'application est maintenant, on va dire, très à l'emploi. Tu vois qu'en Client Component, ce L, donc l'application Ready, se passe à 1190 millisecondes. Donc, une seconde et 200 millisecondes. Et on voit qu'ici, il y a d'autres données très intéressantes. Un Summary qui va nous dire en combien de temps le fichier JavaScript s'est exécuté. Et là, on voit qu'il s'est fait en 343 millisecondes. Pourquoi ça ? Parce que si on regarde dans les fichiers JavaScript, on verra qu'on a quelques fichiers de base juste ici. Mais notamment le fichier page.javascript ici qui fait 507 kilobytes de données. Et c'est ce fichier qui s'est envoyé en supplément dans notre Client Component Example. Et dans notre exemple avec les serveurs Component, cette fois, le L, il se passe à 900 millisecondes. Donc, sur une démo comme ça, c'est quand même très grand parce qu'on est sur 300 millisecondes en moins. Ce qui est toujours intéressant. Et on voit que le scripting ici, avant, il prenait 343 millisecondes. Et là, il n'en prend plus que 261. Et ça s'explique parce que contrairement à avant où il y avait le fichier page.js, cette fois, il n'y a pas de fichier page.js. Parce qu'il n'y a pas besoin d'hydrater notre application vu que c'est un serveur Component. Et si on regarde dans l'implémentation, la seule différence entre le React Client Component et le React Server Component, c'est que le React Server Component, il n'a pas l'instruction Use Client qu'on voit juste ici. Alors que lui, il a bien l'instruction Use Client comme quoi ce fichier va être envoyé à notre client. Et donc, ce qui se passe ici et pourquoi il y a une différence, c'est principalement parce que j'utilise la librairie React Markdown. Cette librairie, dans le Client Component, elle va être ajoutée au Bundle JavaScript. Donc, notre Bundle JavaScript, il va contenir toute une librairie qui permet de rendre du Markdown. Alors, cette librairie, elle n'est pas énorme, mais la différence est là. La différence des 200 millisecondes ici, elle est clairement dans ce fichier JavaScript. Tandis qu'avec nos serveurs Component, cette librairie, elle est gardée côté serveur. Avec nos Client Component, le fichier React Markdown, il va être envoyé au client. Alors qu'avec les serveurs Component, le fichier React Markdown, il va rester côté serveur et il ne va jamais s'envoyer au client. Et c'est ça qui fait la grande différence entre nos deux performances ici qui sont quand même très différentes pour une application aussi petite. Qu'est-ce qu'on a compris jusqu'à maintenant ? En clair, on a compris que les serveurs Component sont des composants qui sont rendus uniquement côté serveur et que les Client Component sont des composants qui sont rendus autant côté serveur que côté client. Ce qui fait que lors du rendu côté client, il doit envoyer beaucoup de JavaScript pour venir hydrater toute notre application. Conclusion, les serveurs Component permettent d'avoir un bundle plus petit. Mais concrètement maintenant, comment utiliser et comment fonctionnent ces serveurs Component dans notre application ? Les serveurs Component se produisent un peu comme ceci. C'est-à-dire que par défaut maintenant, tout est serveur Component. C'est-à-dire qu'ici en bleu, ça représente les serveurs Component et en violet ici, c'est des Client Component. Par défaut maintenant, tout notre arbre du DOM va être un serveur Component. Sauf les composants ici violets qu'on a explicitement définis comme étant des Client Component. Il se passe ensuite que lors de la request, nous on vient envoyer tous les serveurs Component sous forme de simples fichiers JavaScript et on enverra uniquement le fichier JavaScript ici avec le petit signe JS des Client Component. Puis notre client, il va rendre toute notre application et il va hydrater uniquement les deux éléments ici qui ont opt-in pour les Clients Components. Mais c'est quoi cette histoire d'opt-in ? C'est-à-dire que si ici, je crée un nouveau fichier dans mon application Next.js, puis que je fais Export Default Function et là, je vais l'appeler MyPage. Et là, je vais retourner une div avec écrit Melvin. Juste ça, donc très simple. Là ensuite, je vais sur l'URL de MyPage dans Demo slash Default et on va pouvoir voir normalement le texte Melvin s'afficher. Par défaut, maintenant, tout est serveur Component. C'est-à-dire que ici, ma page, c'est un antripole. C'est-à-dire que c'est là où ma page commence. On est d'accord ? C'est les pages Next.js, c'est là où la page va commencer. Et en l'occurrence, cet élément est un Client Component. Et pour le savoir, il n'y a rien de plus simple. Tu peux venir afficher ici la console du navigateur et la console Next.js et on va ajouter une console log ici. Et je vais par exemple faire console log MyPage. Quand je sauvegarde ceci, tu peux voir que MyPage, il est console log uniquement dans le fichier que tu vois juste ici. C'est-à-dire que là, dans mon fichier Default, le log que tu vois juste ici, il apparaît dans la console, dans le terminal de mon serveur, mais à aucun moment dans le terminal de mon Client. C'est-à-dire que par défaut, c'est un Server Component. Et pour changer ce cas par défaut, il faut venir rajouter Use Client. Et tu vas voir que la différence, elle se fait instantanément. Dès que je vais sauvegarder, tu vois que non seulement quand je refresh, il y a le MyPage qui apparaît maintenant dans mon navigateur, mais il apparaît aussi dans ma console de serveur. Ce que ça veut dire, c'est que cette page est maintenant rendue autant côté Client que côté Serveur. Mais par défaut, et c'est ce qui va se passer généralement, c'est que tout va être Serveur Component. J'enlève le Use Client et que je refresh ici, on peut voir que le log MyPage, il n'apparaît plus du tout. Et il n'apparaîtra plus, en fait, du moment que ceci est un Serveur Component. Mais alors, c'est quoi les avantages de ces Serveur Component ? Eh bien, l'avantage principal de ces Serveur Component, si je te montre cette page ici, c'est que là, j'ai une page, et là, je vais créer un composant asynchrone. Et là, arrive la magie. Et je vais pouvoir, dans ce composant qui est asynchrone, utiliser toutes les features asynchrone de JavaScript, et notamment ici, le Await, avec, à l'intérieur de mon Await, un Fetch qui va dans ma database Prisma. Et donc là, par exemple, je vais récupérer tous les users de ma database via cette ligne ici. Puis, je viens récupérer ces users, et là, j'affiche une carte pour chacun de mes users avec quelques données. Si là, je te montre le HTML juste ici, eh bien, tu peux voir que les données de mon user, elles sont affichées juste là, et il y a tous mes users qui sont affichés avec des cartes, comme tu peux le voir juste ici. Ce qui est intéressant, quand on voit ça, tu vois qu'il y a d'ailleurs moi qui suis CEO of Meta, c'est que les données ici, elles sont récupérées côté Serveur, rendues dans un fichier HTML, et il n'y a rien qui est transmis à notre client. C'est-à-dire que là, mon user, si je fais console.log de users, eh bien, tu verras que dans mon serveur, eh bien là, il y a un énorme log qui contient toutes les données, mais dans mon log client, il n'y a rien du tout. Et encore mieux, les données sensibles, comme par exemple l'adresse email, bon, en l'occurrence, je l'affiche, mais par exemple, l'ID de l'utilisateur. Si je viens ici et que je cherche dans le DOM l'ID de l'utilisateur, qu'on soit clair, il n'existe pas. Et si je viens chercher dans tous les fichiers JavaScript que j'ai reçus lorsque je refresh juste ici, eh bien, je pourrais chercher dans tous les fichiers JavaScript ici, eh bien, à aucun moment, je trouverais ces ID. C'est-à-dire que les données ici, elles sont gardées côté serveur. Le fichier HTML, il est généré côté serveur. Il est envoyé avec les données, comme je t'ai montré juste ici. Ici, les données, elles sont fetch lorsque je fais prisma.user.findmany. Ensuite, mon serveur, il vient rendre le fichier HTML comme ceci avec toutes les données, puis il envoie ça à mon client. Et en l'occurrence, il télécharge même pas de JavaScript parce qu'il n'y a rien de client ici. Tout est serveur. Et donc, toute cette page est 100% rendue côté serveur et il y a zéro JavaScript qui va finalement être envoyé à notre client. Ce qui est intéressant avec ces serveurs components, c'est qu'à cette étape-là, où je vais query des datas, je peux query plein de types de datas. Je peux venir query dans une database, comme je le fais avec l'intermédiaire de Prisma, mais je peux venir ici aussi query dans une API, par exemple, avec l'API d'OpenAI, où je pourrais récupérer des données dans cet API avec une clé privée que je n'ai pas envie que le client reçoive. Donc, tout ce qui se passe ici, c'est côté serveur. Et tout ce qui se passe ici, c'est une boîte noire pour le client. Le client ne peut avoir aucune de ces informations. Donc là, je peux faire des APIs d'OpenAI authentifiés, mais aussi récupérer d'autres données, d'autres services, etc. Et tout ça, c'est sécurisé, parce que le client, il ne peut pas accéder à ce qui va se passer ici, contrairement à ce qui se passait avant avec les clients components. Vraiment, maintenant, tout est possible côté serveur, parce que tu vas pouvoir récupérer des données de n'importe où, et aussi d'ailleurs de ta propre API, et ça, ce sera un pattern qu'on verra de plus souvent, mais c'est d'avoir notre propre API, par exemple en C Sharp ou en Java, et qu'on vienne récupérer via des fetchs, nos données d'API. Et dans ce cas-là, elles seront encore une fois pas exposées à notre client, c'est-à-dire que notre client, il ne saura pas à quel API on est en train de fetch à ce moment précis. Donc là, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est le fait qu'on puisse créer des serveurs components, et qu'en fait, on ne peut même pas les créer, les serveurs components. Par défaut, tout est serveur component. Et ces serveurs components, à l'intérieur, on peut récupérer des données, fetch des données, récupérer des données privées, etc. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut, et rien ne sera envoyé à notre client. Mais maintenant, comment on fait si on a envie de rendre des éléments qui ont été récupérés côté serveur interactifs et dynamiques ? Et c'est tout de suite ce qu'on va voir en re-regardant notre schéma ici des serveurs components. Ici, on va pouvoir flag des éléments enfants comme étant des client components. Et ici, c'est ce qu'on peut faire pour ces deux éléments. Ces deux éléments, ils vont être envoyés ensuite aux clients, et ils vont être hydratés à cette étape-là. Voyons ce que ça donne en pratique. Ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une autre page avec BDD clients. Ici, j'ai exactement la même chose. J'ai mon Prisma qui vient fetch tous les users. Mais là, je vais rendre un autre composant qui s'appelle Card Client. Et ce Card Client, il va prendre en props le user, qui contient du coup toutes les données du user, et notre key. Et donc là, il faut faire attention parce que vu que je donne ce user, je donne toutes les informations liées à cette user. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait, mais le mieux, ce serait de venir sélectionner uniquement les données que j'ai besoin ici afin d'éviter de leak des données. Il faut faire attention à ça, niveau sécurité. Ici, dans mon Card Client, si je te montre la BDD Client, ce composant Card Client, il est bien en Use Client. Ce Use Client, encore une fois, il permet d'opt-in comme étant un Client Component. Et ce Use Client, vu que c'est un Client Component, on verra la différence juste après, il peut faire un Use State et il peut faire de l'interactivité, du JavaScript, etc. Ce qui fait que là, j'ai un bouton Select et je vais pouvoir sélectionner mes éléments. Et tu peux voir que là, ce qui se passe quand je sélectionne avec cette bordure rouge, c'est bien des données Client qui sont en train d'être modifiées. C'est bien le Client qui est en train de modifier l'interface utilisateur pour que je puisse sélectionner et désélectionner mes éléments. Et donc, là, contrairement à avant, si on vient regarder les Fetch des données, notamment dans le Network, eh bien, on verra qu'ici, il y a une page, une deuxième page qui se passe à cet endroit-là où je ne sais pas trop où. Et donc, voilà, maintenant, si je cherche l'ID de l'utilisateur, eh bien, tu peux voir que là, il y a un énorme bloc JavaScript qui vient ajouter toutes les données, en l'occurrence, avec les class names, les childruns, les noms, les emails de toutes les personnes parce que c'est ce que j'envoie au client. Et tout ce que j'envoie au client est ensuite accessible côté client et va nous permettre de faire de l'interactivité. Quand je parle d'interactivité, c'est qu'en fait, maintenant, mon client, il va pouvoir interagir avec tout ce qui se passe dans la page. Par exemple, je pourrais ici venir récupérer l'URL actuelle et puis l'afficher quelque part. Tu vois ici que là, je viens de rajouter la location.href. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il y a une erreur d'hydratation au début, effectivement, mais c'est que notre serveur, il va générer ça sans cette ligne et dès qu'on va arriver côté client, eh bien, on peut venir interagir avec window.location, on peut venir interagir avec le local storage, avec tout ce qui se passe concernant le client, rajouter des event listeners comme je l'ai fait ici avec le onclick pour pouvoir cliquer sur mon élément, etc., etc. Et tout ça est rendu possible parce que j'ai commencé avec ce useClient. Par contre, maintenant, il n'est plus possible de venir récupérer des données côté Prisma. Si j'essaie de rendre ce composant à 5, comme je le fais ici, j'ai une erreur ESLine qui me dit que je ne peux pas appeler useState dans une fonction à 5. Et maintenant, quand je refresh, en l'occurrence, ça marche, parce que JavaScript est cool. Mais si je viens récupérer le user en faisant await de Prisma.user.findFirm, par exemple, et que je veux console.log ce user, et bien là, j'ai une erreur. J'ai une grosse erreur dans la face qui va m'arriver juste ici. Si je renomme mon user comme ceci, il va me dire que je ne peux pas venir récupérer un user comme ceci. Tu vois que là, il y a plein d'erreurs. Il n'arrive pas à lire user. Il ne sait même pas ce que c'est Prisma parce que Prisma n'existe pas dans le navigateur. Donc, il n'y a rien qui marche et là, tout est cassé. Et évidemment, il ne faut pas récupérer des données dans un client component. Ça casse un peu le concept du client component. En résumé, dès que tu mets useClient au début de ton fichier, tu transformes tout le fichier en client component, ce qui va te permettre d'afficher des useState, des navigation, etc. Je tiens à dire que si tu aimes cette vidéo, et bien franchement, il y a beaucoup de chance que tu adores les cours gratuits qui sont dans la description, qui sont sur la plateforme que j'ai codée avec Next.js et les serveurs components. Dans cela, tu vas retrouver des playgrounds, des vidéos, des exercices interactifs, des quiz qui vont permettre de vérifier que tu as bien compris de quoi je parle. On se retrouve là-bas, c'est le premier lien dans la description. Mais donc, la prochaine étape maintenant, c'est de se dire qu'est-ce que c'est la différence entre un client component et un serveur component. J'ai résumé les différences ici et voici un petit peu ce qui se passe. Client vs. Server. Dans les client components, il est possible d'interagir avec les hooks. Alors que dans les serveurs components, les hooks n'existent pas parce que les hooks, c'est du JavaScript. Il est possible d'interagir avec le DOM, Windows, Local Storage, Event Listener, etc. Alors que les serveurs components, ce n'est pas possible. Par contre, dans les serveurs components, il va être possible de récupérer des données via la database, comme on l'a vu avec Prisma. Prisma qui est un utilitaire pour récupérer des données dans une database. Alors que dans les client components, ce n'est pas possible. Déjà, parce que ça voudrait dire que ton client a l'autorisation de récupérer des données dans ta database, ce qui ne serait pas du tout sécurisé. Dans le client, on peut fetch et dans le serveur, on peut fetch. La différence, c'est qu'ici, on peut fetch avec des clés API privées. Par exemple, on pourrait fetch des données de OpenAI avec ta clé privée OpenAI que tu n'as pas envie de leak. Alors que dans le client, tout ce que tu fais côté client est accessible côté client et modifiable côté client, etc. Finalement, dans les serveurs components, on peut attendre des données via l'instruction A5 JavaScript alors que dans des client components, on ne peut pas attendre de données. Pour savoir si un élément est un serveur component, c'est très simple. S'il commence par A5, si c'est un élément asynchrone, s'il fait des await à l'intérieur comme on le voit juste ici, await, c'est un serveur component. Par contre, s'il commence par use client, comme je le fais ici, c'est un client component à 100%. Mais là, tu es en train de te dire si il ne commence pas par use client et qu'en plus, il n'est pas asynchrone. Qu'est-ce qu'il est ? Il n'est aucun des deux ? Exactement. Il est possible d'avoir des composants qui sont autant des serveurs components que des client components. Et moi, ce genre de composants, durant cette vidéo, on va les appeler, si tu acceptes, des neutral components. C'est des composants neutres qui peuvent être autant rendus côté serveur et côté client. Quel type de composants c'est ? Eh bien, c'est des composants qui, tout ce qu'ils font, c'est afficher du markup. Non seulement, ils ne gèrent pas de données, mais en plus, ils ne gèrent pas de hook, ils ne gèrent pas de DOM, ils ne récupèrent rien. Tout ce qu'ils font, c'est afficher du markup. Par exemple, un composant bouton que tu vois juste ici. Tu vois que c'est un grand composant qui vient, qui a des variants, qui a des Steel Tailwind, etc., etc., etc. C'est un composant bouton ici. Il n'est pas asynchrone, il n'est pas interactif, il n'est rien, il est juste un bouton. Et ce bouton, tu vas pouvoir l'utiliser autant dans des client components que dans des serveurs components. Mais pour encore mieux le comprendre, on va voir ça tout de suite. Ici, j'ai créé trois composants. J'ai commencé par créer un client component. Ce client component, tu vois qu'il a un counter et tu le vois juste ici, en violet. Et de la même chose que mes schémas, il est violet et quand tu cliques ici, ça incrimente le counter, ce qui prouve que c'est un client component. Ce client component, il peut accepter un child run et le child run ici, c'est le nut wall component. J'ai aussi créé un serveur component. Ce serveur component, il est asynchrone, il récupère le premier utilisateur et ensuite, il affiche l'email de cet utilisateur comme tu peux le voir juste ici. Celui-ci, il est bleu et le bleu, c'est celui que tu vois juste ici avec ici l'email du premier utilisateur qui est marian86 at yahoo.com et il va aussi accepter un child run et l'afficher juste ici. Finalement, j'ai créé un neutral component et ce neutral component, il est un peu spécial, il est gris et c'est lui que tu vois juste ici. Il affiche neutral component juste ici. Ici, j'ai un utilitaire qui s'appelle isClientComponents et qui va regarder le type of de window parce que ça, c'est la technique pour savoir si on est dans le contexte serveur ou dans le contexte client. Si le type de window est complètement égal à undefined, on est sûr qu'on est dans le serveur. Par contre, si ce n'est pas égal à undefined, on est sûr qu'on est dans le client. Et ce qui se passe ici, c'est que j'ai affiché neutral component, current, là, en fonction de isClientComponents, j'ai affiché client ou serveur. Finalement, ici, j'ai fait une page neutrale qui affiche un client component et un serveur component. Dans mon client component, j'utilise useClient et je frappe mon neutral component dans un client component. Ceci ne change rien du tout. Ce qui change, c'est juste le fait que j'ai opt-in useClient ici. Et ici, pour le serveur neutral, je n'ai pas opt-in avec useClient. Ce qui se passe, c'est flagrant, c'est que ici, neutral component, il est écrit currentClient. Pourquoi c'est un client ? Du fait que j'ai opt-in ici dans useClient, tous les enfants d'un client component sont des client components. Ça, c'est une règle qui ne change jamais. Tous les enfants d'un client component sont des client components. Par définition, ici, tu peux voir que l'enfant de mon client component qui est ici, mon nutwell component, c'est bien un QN de point client. C'est-à-dire que ce composant-là, c'est bien un composant rendu côté client. Et on peut le voir dans la console, juste ici, on peut voir qu'on a des logs de neutral components. Quand je refresh, tu vois qu'il y en a deux parce que c'est hydraté, etc. Mais on n'a bien qu'un seul neutral component. Contrairement au serveur component, qui lui a aussi un neutral component, mais cette fois, il est côté serveur. Et donc, tu peux voir qu'ici, c'est deux fois exactement le même composant, mais celui-ci, il est rendu différemment en fonction du contexte où il est rendu. Quand il est rendu dans un composant qui est lui-même client-component, comme ici dans mon client-neutral avec useClient, il va se transformer en client-component, alors que quand il est rendu dans un serveur component, il reste en serveur component. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ces trois types de composants. Et le type de composant neutre, ça va être tous les composants markup, les boutons, les inputs, etc. qui sont en fait neutres parce qu'ils s'en foutent du contexte dans lequel ils sont rendus. Maintenant, il y a une information importante que j'ai dit ici. Par défaut, tout est serveur component. Tous les composants vont être des serveurs components. Et à partir du moment où il y a un des éléments dans les childruns, dans notre DOM, dans notre arbre de composants qui opt-in, opt-in, c'est-à-dire grâce à l'instruction useClient, qui vient opt-in pour être un client-component, à ce moment-là, tous les enfants de ce composant deviennent des client-components. Mais il y a des exceptions. Il est possible de rendre des client-components dans des serveurs components, des serveurs components dans des client-components, etc., etc. Et dans cette partie, on va voir tous les moyens de faire ceci. Premier exemple qui est le plus simple, c'est serveur component with child. Ici, j'ai une page qui s'appelle RSC. Donc RSC, ça veut dire React Server Components with RSC Child. Donc ici, j'ai un serveur component. Dans ce serveur component, j'ai un autre serveur component que tu vois juste ici. Et on peut bien voir qu'ici, ce serveur component qui rend un autre serveur component, et bien lui, il peut sans autre récupérer des données. Ici, l'email de Marianne, de notre premier user. Et ça fonctionne bien. Donc conclusion, le premier type de render, c'est que par défaut, tout est serveur component. C'est-à-dire qu'un enfant d'un serveur component reste un serveur component. Ensuite, on va pouvoir opt-in pour un client. Et quand on opt-in pour un client, celui-ci devient un entry point. C'est-à-dire qu'ici, tu vois que j'ai Client Component with Shield. Et dans ce Client Component with Shield, j'ai le Client Component. Et à l'intérieur de ce Client Component with Shield, je viens rendre NotWild Component. Et ce NotWild Component, on peut bien voir qu'il est en mode client, juste ici. Parce qu'en fait, comme je te le montre ici, dès que tu fais un Use Client, ce Use Client devient ce qu'on appelle un entry point. C'est-à-dire que tous les fichiers qui contiennent Use Client sont considérés comme des fichiers entry point. Et par définition, tous les composants que tu vas rendre en enfant, comme ceci ici, à l'intérieur de ton fichier Use Client, ce composant-là, Name Chart, il va être rendu en mode Client Component. Ce bouton, il va être rendu en mode Client Component. Ce paragraphe, il va être rendu en mode Client Component. La carte, ici, que j'utilise, qui frappe tous mes éléments, elle aussi, elle est rendue en mode Client Component. Et c'est exactement ce qu'on voit ici. Là, on a un Client Component. Et vu que ce Client Component, il agit comme un entry point, eh bien, mon NotWall Component, juste ici, qui est encore une fois le composant qui n'est ni Client ni Serveur, eh bien, il agit bien comme un Client Component. Et donc, tous les enfants, à partir d'ici, seront des Client Components. Mais, il y a encore un autre moyen de faire. C'est qu'il est possible d'avoir un entry point Use Client. Mais grâce à la prop Child Run, d'ajouter comme enfant à notre Client Component, juste ici, tu vois que là, c'est un Client Component, on va pouvoir lui ajouter un enfant qui sera un Serveur Component. Et c'est ce que j'ai fait ici. Tu vois qu'ici, j'ai frappé un Serveur Component dans un Client Component. Et donc, ici, on est bien sur un Client Component, mais l'enfant de ce Client Component, c'est un Serveur Component. Et on peut le voir juste ici. On a bien un Client Component ici qui est interactif, vu que tu vois que je peux cliquer sur ce counter pour incrémenter. Mais on voit bien que l'enfant de ce Client Component, c'est un Serveur Component. Parce que dans mon Serveur Component, on ne l'oublie pas, on est en train de faire une action asynchrone et avec un New Wave qui vient récupérer le premier utilisateur de notre database. Et le premier utilisateur de notre database, ici, il est bien affiché. Ce qui prouve à 100% que le premier utilisateur, ici, notre Serveur Component, est bien un Serveur Component qui récupère des données dans notre backend. Et donc, via la composition, c'est-à-dire via la props Child Run, qui n'est pas forcément Child Run, on pourrait ajouter une props n'importe quoi, ce que tu veux, on va pouvoir passer des Serveur Component dans des Client Components, comme tu peux le voir juste ici. Et du coup, ça, c'est vraiment les trois moyens de faire du render de composants en React. On a le premier, tous tes Serveur Component et un enfant d'un Serveur Component et un Serveur Component. Le deuxième, c'est qu'à partir du moment où tu mets un Use Client, tous les enfants qui sont directement dans le corps de la fonction et qui ne passent pas par Child Run seront aussi des Client Components. Et la troisième solution, c'est de passer par la props Child Run, l'API de composition, comme on aime bien dire. Via cette méthode, on va pouvoir rendre des Serveur Component dans des Client Components. Et avant de passer à une des étapes les plus intéressantes, le streaming, je tiens à dire que dans la description, tu trouveras un cours gratuit sur Next.js et sur les Serveur Component qui te permet de pratiquer via des exercices, des quiz et des Playgrounds ainsi que des vidéos privées, directement les Serveur Components. Ça te permettra d'avancer beaucoup plus vite, d'apprendre beaucoup plus vite. Et je t'encourage fortement à aller dans la description et t'inscrire pour ces cours gratuits qui pourront t'être vraiment bénéfiques. Maintenant, continuons avec la dernière partie qui est le streaming. Et le streaming, c'est sûrement la feature la plus sexy de Next.js et des Serveur Components. Le streaming, le concept, c'est qu'on va avoir des composants comme ceci encore une fois. Mais on va venir définir certains composants ici en rouge comme étant des composants qui vont devoir attendre, qui vont être streamés par la suite. Et donc ici, c'est ce que tu vois. On va avoir un composant ici, un markup avec ce composant-là qui est Suspense. Et un composant Suspense, il va avoir un fallback. Un fallback qui va être ici un élément vert. Lors du build de notre application, lors du premier render, React va remplacer notre composant Suspense et tous ses enfants par le fallback. Et lui, ensuite, il va envoyer nos composants React que tu vois juste ici et notre fallback à notre client. Et notre client, il va afficher tout ceci. Encore une fois, ici, j'ai mis le logo React, mais suivant si c'est des clients, des Serveur Components, on rendra un en simple HTML. Donc là, il y a le fallback. Et en attendant, handle the hood, caché, on va venir fetch les données ici qui ont été suspendues. Et suspendues, c'est comme si on attendait. Et quand le composant est prêt, quand le composant fallback est prêt, on vient reconstituer notre arbre de composants avec les composants qui ont les données. Ici, les composants rouges. Et on va venir envoyer dans une deuxième étape. Après, les composants rouges ici qui sont des composants Suspense attendus. Et on va reconstruire l'arbre React avec tous les composants Suspense. Qu'est-ce qu'est un composant Suspense ? C'est un composant qui a besoin d'une donnée. Comme je le sais depuis avant avec mon Serveur Component, tu vois qu'il vient récupérer des données dans notre database. Il vient récupérer le premier utilisateur. Mais peut-être que toute notre page n'a pas besoin du premier utilisateur. Et donc, il est très intéressant d'arrêter d'attendre les composants comme ceux-ci Suspense qui doivent récupérer des données, d'afficher tout ce qu'on peut dans notre page. Et dès qu'on a les données, on vient les afficher. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec ce dashboard. Ici, tu vois que j'ai un composant qui est à Streaming. Et ce texte-là, il est rendu directement dans notre page que tu vois juste ici. Il est rendu ici avec le texte Streaming que tu vois à cet endroit. Puis, je viens rendre le nombre Count of Post. Du coup, c'est le nombre de post. Et ce composant-là, il vient récupérer le post count avec Prisma.post.count. Puis, il vient afficher ce post count dans une carte. Et ici, je vais faire Suspense avec comme Fallback une carte Placeholder. Donc, le Placeholder d'une carte. Puis ici, je vais afficher un graphique qui affiche le nombre de likes, le nombre de likes moyens. C'est-à-dire que ici, je viens récupérer tous les likes de mon application. Je viens compter leurs fréquences. Je viens créer une chart. Et ensuite, je viens rendre Like Graph. Tu vois que ça, c'est un serveur component mais que like Graph, c'est un client component qu'on voit juste ici. Et ici, encore une fois, je le Suspense et j'affiche comme Fallback Card Placeholder. Et finalement, j'affiche Name Length qui est un graphique qui affiche le nombre de caractères pour chacun des noms que tu vois juste ici. Sûrement, c'est des graphiques un peu bidons. Le but, c'est juste de récupérer des données. Et lui, il vient récupérer tous nos utilisateurs. Puis, il vient afficher un graphique. Pour que tu puisses mieux visualiser, pour chacun des composants, j'ai ajouté ici un fake de latence. C'est-à-dire que là, tu vois que je viens créer une promise qui vient faire un set timeout et résolver le timeout après deux secondes. Et chacun des composants a des temps différents ce qui va te permettre de voir ce qui va se passer juste ici. Tu vas voir. Tiens-toi prêt parce que c'est incroyable. Je vais enlever ma caméra pour que tu puisses bien voir et te le rendre dans une page entière. Tu vois qu'ici, ce qui se passe, c'est que chacun des composants est rendu un par un. Dès que la donnée est prête, on le rend. Et ce qui est encore plus dingue, je peux te rafficher ma caméra, c'est que quand je refresh ici, eh bien là, l'interactivité, elle marche. Tu vois que ça, c'est interactif. Ça marche. Alors même que je n'ai pas encore toutes les données. Mais il est déjà possible d'interagir avec notre application, de la rendre interactif et ici, de changer le dark mode. Et c'est super important. C'est-à-dire que l'utilisateur, si par exemple, tu affiches des commentaires, il n'a pas besoin d'attendre d'avoir les commentaires. Il peut juste lire l'article, s'amuser avec l'article et en même temps, attendre que la page se charge. Et tu peux voir il y a vraiment chaque élément qui se charge un par un. Et c'est encore plus mousse quand on vient regarder la console. C'est juste incroyable. On peut voir dans le network que chacune de ces pages, elles viennent se charger par blog juste ici. Et tu peux le voir, c'est assez subtil. Mais ce qui se passe juste ici, c'est la première partie. Là, c'est la deuxième partie. Là, c'est la troisième partie. Puis là, il y a encore des choses qui se chargent avec les WebSockets. Bref, si je zoome juste sur cette partie, je ne sais pas comment ça marche. Je n'arrive jamais à contrôler ce truc. Mais on a vraiment cette notion de streaming et cette notion de streaming, elle est très pratique pour arrêter de charger toutes les pages et de pouvoir charger uniquement les parties qu'on peut. Pour te montrer un exemple concret, tu vois qu'ici, si je vais sur le dashboard, tu vois que ça charge et que c'est difficile à voir parce qu'en l'occurrence, ça va presque trop vite malgré que j'ai rendu ma connexion plus lente. Mais chacun des composants ici récupère des données et ils sont affichés uniquement lorsqu'on en a besoin et pas avant. Et ça marche super bien. Et c'est super pratique pour ce genre de pages où en fait, on n'a pas envie d'attendre d'avoir le dashboard ici pour pouvoir déjà interagir avec les composants, feedback, etc. Voilà pour ces streaming components. J'espère que ça t'a aidé à les comprendre. C'est une des features les plus ou moins compliquées de React en l'occurrence parce que ça fait intervenir pas mal de concepts. Mais c'est vraiment très simple à utiliser. Pour revenir là-dessus, pour créer un composant streaming, tout ce que tu as à faire, c'est créer un composant ici asynchrone, post of count qui est un composant asynchrone qui est un composant serveur component. Et ensuite, lorsque tu l'utilises, le vraper dans un suspense. Et juste ça, React gère tout derrière automatiquement. Et il va automatiquement streamer ton composant et l'afficher uniquement quand il y a un besoin. Pour terminer cette vidéo, j'ai envie de te donner quelques tips et règles à suivre qui te permettra de répondre aux questions fréquemment posées et pour que tu sois vraiment une machine de guerre avec ces composants. Et c'est la dernière partie de cette vidéo. Tu vois qu'on a vu beaucoup de schémas et la dernière partie, elle est juste ici. Et la première question que je vais répondre, c'est quel type de composant utiliser ? Tu peux utiliser ce graphique. Première question, est-ce que tu as besoin de données côté serveur ? Database, récupérer des clés, des données privées avec des clés API que tu n'as pas envie d'exposer ? Si oui, est-ce que tu as besoin d'interactivité ? Si tu as besoin d'interactivité, dans ce cas-là, tu vas créer un serveur component et de manière séparée, tu vas créer un client component. C'est exactement ce que j'ai fait ici. Tu vois qu'ici, j'ai bien un serveur component qui vient récupérer des données et là, j'ai un card client qui lui vient afficher, évidemment, il faut enlever cet import de Prisma, il vient afficher ma card et ça, c'est un client component. Donc, si tu as besoin d'interactivité et que tu as besoin de données backend, tu vas créer un serveur component et comme enfant, il aura un client component. Si tu n'as pas besoin d'interactivité, tu peux juste créer un serveur component. Dans le cas où tu n'as pas besoin de données serveur, est-ce que tu as besoin d'interactivité ? Dans le cas où tu as besoin d'interactivité, tu vas rendre un client component comme je l'ai fait ici et dans le cas où tu n'as pas besoin d'interactivité et tu n'as pas besoin de données backend, tu vas rendre un nutual component, c'est-à-dire, tu vas faire un composant qui n'est ni serveur ni client qui peut être rendu dans les deux cas. Et c'est vraiment comme ça que je suis cette logique. Et sache vraiment que c'est normal de créer plus de composants, de créer peut-être trois composants à la place d'un seul juste pour pouvoir correctement split les données qui vont être côté client et côté serveur. Ensuite, est-ce qu'il faut éviter d'utiliser les client components car ceux-ci sont moins performants parce que, comme je l'explique depuis avant, les client components, eh bien, ils vont faire intervenir plus de JavaScript. Eh bien, la réponse, et ça c'est unanime et c'est sûr, c'est non. C'est normal d'utiliser de nombreux client components. C'est normal d'utiliser beaucoup de fichiers juste pour gérer la logique client et serveur. Et si tu as plein de client components parce que tu as plein de trucs interactifs, c'est normal. Et si ton bundle de JavaScript est plus grand, c'est normal. Le seul truc qu'il ne faut pas faire, c'est d'utiliser des client components alors que tu n'en as pas besoin. Si je te montre dans mon application Codeline, j'ai 124 client components ou je crois que c'est quiz.ai où je ne suis pas sûr. Mais voilà, avoir plein de use clients, c'est totalement normal. Il ne faut pas chercher à les éviter à tout prix. Ensuite, troisième conseil, c'est d'utiliser le composing de composants. C'est-à-dire, si ici, j'ai un composant use client, et bien tous mes enfants que tu vois juste là, ils vont être client components. Et ça, ce n'est pas très optimisé parce que si eux, ça pourrait être des serveurs components, et bien c'est dommage de rendre énormément de composants côté clients alors qu'il n'y en a vraiment pas besoin. Alors tu vois, je t'ai dit, il ne faut pas vouloir éviter à tout prix les use clients, mais si tu peux utiliser le syntaxe de composition, c'est intéressant parce qu'à partir du moment où tu vas utiliser la propre children pour tout éviter de rendre côté client, et bien tu vas avoir cette syntaxe-là, et là, il y aura moins de JavaScript, uniquement le composant nécessaire sera rendu côté client, et les trois autres composants ne seront pas rendus côté client, et c'est plus performant, et c'est mieux, et c'est une meilleure utilisation des serveurs components. Finalement, il ne faut pas hésiter à utiliser des neutral components qui ne sont ni A5, ni de Paduse Client, et qui vont être neutral, et ces neutral components, dans un contexte où ils sont rendus d'un enfant, d'un serveur component, et bien ils sont rendus en mode serveur component, tu vois, ils vont être transformés, si tu veux, de là à là, ils vont être transformés en serveur component, et là, dans le contexte où ils sont rendus par un client component, juste ici, et bien ils vont être transformés, encore une fois, en client component, et c'est totalement normal, et c'est le but. Et voici pour ces petits tips que j'ai faits. Voilà, c'est une longue vidéo sur les serveurs components, je l'ai fait le plus complète possible, j'ai lu des dizaines d'articles pour faire cette vidéo, j'ai fait des schémas en sueur toute la nuit, donc vraiment, n'hésite pas à lâcher un like, un commentaire, me dire ce que tu en as pensé, et encore une fois, profiter du cours gratuit qui est dans la description. On se retrouve là-bas, je te souhaite une bonne fin de journée, j'espère que tu as kiffé, et ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501